Tout de suite, les deux oreilles de la tête, sur Magnum Radio. Aujourd'hui, on retourne en 1998. A l'époque, Titanic sort au cinéma, l'équipe de France nous fait rêver. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Et Claire Chazal présente le 20h sur TF1. Madame, monsieur, bonsoir. Mais 98, c'est aussi l'année de la consécration pour la French Touch. Et surtout, l'année de sortie du plus gros tube de Stardust, Music Sounds Better With You, qui a été fait un petit peu à l'arrache quand même. Stardust, à la base, c'est trois Français. Alan Brax, le chanteur Benjamin Diamond, et surtout le producteur Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk. Tout démarre dans les studios de Thomas Bangalter. Comme souvent, il s'inspire de la musique soul-funk des années 70-80 pour créer ce qu'on appelle un sample. Et pour Music Sounds Better With You, il décide de sampler le titre Fate de la chanteuse Chaka Khan. L'objectif est simple, créer une boucle, rajouter une touche de House Electro, moderniser le tout et faire un tube planétaire. Je vous montre. D'abord, vous prenez l'intro, c'est-à-dire le début du titre de Chaka Khan. Après, vous faites une boucle. Enfin, vous accélérez et vous obtenez ça. Bon, c'est à peu près ce qu'ils ont fait. À ceci près que c'était mieux. Mais bon, hé ho, je m'appelle pas Daft Punk. Le morceau sort officiellement le 20 juillet 1998. Et c'est un énorme, énorme succès. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires, il envahit les ondes radio tout l'été et le clip se regarde en boucle sur MTV. Et après ça, eh bien, ils se sont séparés. Oui, oui, vraiment, ils se sont séparés. Inoxydable, fait à la va-vite pour certains. Encore aujourd'hui, Music Sounds Better With You reste un hymne à la French Touch des années 90 et une source d'inspiration pour les grands DJ français quelques années plus tard, comme David Guetta, Bob Sinclair ou encore Martin Solveig. Et ça, ça s'écoute avec les deux oreilles de la tête.